salut à tous alors on va faire un petit point sur des crypto monnaie donc si on attaque le bitcoin en weekly on va virer le nuage donc si on attaque le bitcoin en weekly qu'est ce qu'on voit qu'on voit que si on regarde le momentum on a une convergence haussière validé c'est à dire qu'on a fini on a clôturé la semaine et on valide cette convergence haussière ici pour moi c'est un des meilleurs signes de pour être boule et on voit que le le momentum de l'ut supérieure que vous voyez ici est déjà retourné vert depuis un petit moment bon là il est en train de croiser rouge mais enfin rien de rien de très inquiétant donc à partir de ce moment on a une convergence haussière qui se valide là je vais toujours chercher que des longues alors on est déjà en position sur 8500 8100 et 7500 donc ce qui fait un pru un prix de revient unitaire assez agréable et donc maintenant on cherche toujours à trade et 1 d'accord donc on peut voir qu'on a cassé ce 7 cette résistance oblique ici et je m'attends éventuellement dans les heures qui viennent un petit pull back dessus là on a du mal à confirmer le voilà on voit bien qu'on a eu quelque chose qui ressemble à une impulsion et là quelque chose qui fait assez correctif d'accord correctif dans le sens où ça s'overlap beaucoup mais on a du mal à partir alors peut-être qu'on va devoir aller chercher plus bas si on regarde sur le 4 heures sur le 4 heures on avait enclenché une convergence haussière ici d'accord mais qui s'est soldée avec des mèches dans tous les sens par pas grand chose et là on a une convergence baissière qui s'est mis en place dans ce sens là alors qui est plutôt dans le sens inverse de la tendance mais je vous rappelle que ça se traîne aussi on l'a aussi sur le 8 heures voilà tac qui s'est validé convergence baissière donc je m'attends potentiellement je dis potentiellement un down est ce que j'ai envie de short particulièrement là non sauf si un joli setup en sur du 5 5 minutes ou 15 minutes mais pas de macro short ici et ma target pour voir si j'ai un signal d'achat ça va être les 8500 d'accord qui correspond à 100% d'extension de cette descente rapporté à cette montée ici ok donc ça ça va m'intéresser puis on peut regarder aussi la sous vague ce que ça donne voilà on a 200% d'extension qui sont quasiment au même niveau entre vers les 8400 8300 par là ce qui correspondrait en fait à un pullback potentiellement sur cette résistance oblique que l'on a cassé d'accord donc ça ça va être une zone en plus vous voyez on a des résistances ici qui pour moi va être assez intéressante pour se positionner je raisonne en clôture sur les niveaux on peut très bien mêcher plus bas et revenir clôturer daily ou h4 ici d'accord donc ça c'est une zone qui va m'intéresser fortement pour voir ce qui s'y passe quand on va arriver dessus on peut aller voir d'autres coins les achats qui sont faits là qui si on vient ici et qu'on donne un signal ce serait hyper cool et ça nous donnerait une target minimale on va compter qu'on va venir jusque là par exemple vers les 11300 globalement si on regarde en daily les résistances identifiées ok on a cassé la résistance identifiée ici en fait on est en train de la travailler en probablement en pullback la prochaine zone résistante que j'ai mis à lui bon elle est assez large elle est dix mille huit cent 11500 mais ça avait c'est la grosse zone à mon avis qui pourrait faire résistance même si on voit qu'on peut aller plus haut à cette ligne rouge c'est la trend line qui passe par les deux sommets d'accord bim bim et qui je pense va être vu par le marché même si c'est pas dit qu'elle rejette mais elle va être vu je pense que ça devrait faire des turbulences ou un pullback ou une cassure pullback dessus et on voit qu'elle est bien dans la zone des 1.618 d'extension qu'elle est dans les bandes supérieures ici donc intéressante pour essayer de se de sécuriser ses achats d'accord qui potentiellement seront faits ici si ça veut ok tant que ce niveau tient des 7200 bah écoutez on projette vers le haut d'autant plus qu'on a une convergence haussière weekly d'accord je peux vous montrer rapidement quelque chose qui va ressembler donc moi je vais chercher à acheter toutes les convergences qui vont se positionner on voit que sur le h4 ça pour l'instant ça a pas marché d'accord je suis sorti sur entrée tout à l'heure bon voilà il suffit ceux qui vous disent qu'ils ont toujours raison sur les trades il faut pas rêver il suffit de se positionner on travaille un travail un actif dans un sens un regardez la convergence haussière qu'on avait ici sur le gold d'accord up tac donc ça sert à rien de vouloir acheter le gold depuis ici et de se faire ramasser toute la baisse ça c'est ça on vous explique ça je sais pas pourquoi d'ailleurs je sais pas comment vous faites pour trouver que c'est logique d'enchaîner stop loss mais quand vous traitez contre ça parce que même si vous n'avez pas acheté ça vous pouvez vous repositionner assez facilement sur cette période ici d'accord je vous montre hop on a la convergence haussière qui se met en place ici en daily on a la même chose on a une convergence haussière qui se mettait en place j'en face ici d'accord sur ces niveaux ok donc il vous permettait de rentrer d'accord en plus sur le daily et si vous allez voir le h4 on avait aussi la même chose je parle que du momentum je parle même pas des signaux ici on avait la même chose ici on avait la convergence qui se mettait en place sur ces deux niveaux ici vous voyez on a bien une zone survendue et le pullback ici d'accord qui fait une convergence haussière où je vous invite à voir les vidéos dessus si vous comprenez pas de que je parle et derrière voilà ok ça se passe de commentaires donc on va revenir à nos crypto donc globalement mais globalement c'est un peu pareil partout dans le sens où il n'y a pas grand chose de nouveau depuis la dernière vidéo je vous avais dit que les altcoins étaient venus sur les derniers niveaux d'achat qui m'intéressait ok ils ont bien donné un signal d'achat pour la majorité donc le positionnement est fait maintenant moi je suis pas très chaud pour renforcer les altcoins tant que bitcoin n'est pas parti parce que ça reste quand même lui le roi ok donc bien sûr s'il nous offre des convergences h4 et tout je vais bien sûr les acheter pour moi le bch est quand même assez costaud dans le sens où il a cassé toutes ses premières résistances identifiées qui consolide dessous à l'heure actuelle et le prochain gros niveau je l'attends c'est 356 dollars mais s'il offre un petit pullback sur les 251 là ça peut m'intéresser pour essayer éventuellement sur une convergence h4 possible d'accord ça peut m'intéresser pour essayer de se positionner vous voyez si d'un jusqu'ici on mettrait fort qu'on arrive à avoir une convergence h4 dans ce cas là j'essaie de me positionner sur une convergence que j'appelle de qui est déjà lancé c'est à dire qu'on va faire comme ça comme ça et partir est ce qui va donner ça en fait la survente la convergence d'accord et je me positionnerai sur ça le gros avantage de cette stratégie vous achetez pas un truc qui tombe tout droit quand vous achetez un truc qui théoriquement doit partir c'est à dire que vous l'idée c'est d'acheter des vagues b ou des vagues 2 donc quand vous achetez une vague b de toute façon sécurise toujours sur 100% d'extension de la vague a d'accord que ce soit une vague 1 ou une vague a on peut pas le savoir avant donc on sécurise sur 100% d'extension et ça nous permet après ou de sortir complètement si on pense qu'on essaie plutôt à baisser ou de laisser traîner un peu si on pense que c'est un 2 3 4 5 du coup donc là moi je partirai plutôt sur l'objectif 1 2 3 4 5 donc bien sûr que je vais laisser traîner donc voilà ce niveau va intéresser fortement ici après eos rien de très nouveau et aussi il est venu chercher sa première résistance et il cale 2 voilà j'ai vu le très gris là vous avez dit c'est le dernier niveau de rebond d'eos possible pour moi ben voilà on est venu le chercher pile on rebondit dessus on cale sous la première résistance en magenta ici on cale on a l'air de consolider c'est à dire on fait des trucs avec beaucoup d'overlap donc je reste quand dira optimiste ce pas trop le terme mais je reste pour la suite du plan et le prochain gros niveau je l'attends c'est 5 dollars mais avant il va y avoir les 4,6 à casser ce qui n'est pas forcément être évident mais voilà lui je le suis c'est positionné pour l'instant on n'a pas cassé de résistance donc il n'y a pas de quoi s'enflammer le bnb c'est un peu différent il avait calé sous sa première résistance qu'on voyait ici là en rouge il avait calé dessous commencé un dump et il est bien il s'est bien repris mais à l'heure actuelle il est toujours en mouvement en trois vagues avec il a atteint 100% d'extension donc qui ne prouve rien à l'heure actuelle mais lui je l'attends vers 27 dollars comme première grosse résistance si on part c'est à dire si on part pour un boule rennes ok on peut regarder qui bah th bien sûr donc c'est la même chose il est venu chercher ses 100% d'extension et il cale sous la première résise voilà qui est le très noir il cale dessus et pour l'instant on est en échec sous première résistance pour ça je vous dis attention à tous ceux qui vous disent c'est sûr à 100% c'est le bull market bien moi c'est ce que je joue d'accord c'est ma mon scénario préféré après est ce qu'il est parti maintenant à l'heure actuelle on n'a rien qui le dit pour l'instant on a échoué sous la première résistance ok là vous avez toutes les zones résistance où je l'attends réellement le yota btc il est assez intéressant il est revenu chercher le niveau que je voulais donc c'est parfait ça ressemble furieusement une vague une ça j'espère en tout cas une correction en 3 1 2 3 on revient chercher en plus la zone de polarité et là il est potentiellement il va potentiellement partir parce qu'il va pas trop avec un gros pimp du bitcoin mais mais écoutez lui je le surveille alors les traits de versus btc moi je réduis toujours mais mes mises parce que ça se comporte assez c'est des paires qui pour moi sont assez difficile à traiter parce que ça répond assez mal au type d'analyse que je pratique je pense mais bon le light coin idem il est venu chercher la grosse zone qui était identifiée d'accord vous pouvez regarder les anciennes vidéos elles étaient dessus quasiment quand on était là elles étaient déjà dessus il donne le signal d'achat et c'est la même chose il cale sous la première résistance ici en gris donc c'est exactement pareil que tous les autres le néo et le néo il a fait un joli 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 pimp d'accord avec un joli signal de démarrage ici qui a bien continué là il est allé chercher sa bande opposée d'accord c'est des bandes de boulanger ça a rien d'extraordinaire il est allé chercher sa bande opposée et maintenant on attend de savoir ce qu'il veut faire en daily donne pas de signaux particuliers à l'heure actuelle ils ont un signal de vente ici mais on n'a rien de particulier sur le momentum donc bon ça peut être juste la consolidation à plat en tout cas néo je prendrai des profits vers 22 dollars si on y va et après je laisserai filer le reste et bien sûr si il offre de la convergence en h4 je prendrai avec plaisir et on peut regarder xmr bon ben xmr il est toujours dans son canal descendant ici il fait il démarre vraiment bizarrement avec des mèches et tout lui je l'attends plus bas donc bon je sais à dire que si tout le monde part il partira puis il ira jamais lui l'attends à 49 dollars cette zone a été identifiée mais pour moi on n'avait pas fait de réaction dessus vous voyez on n'a pas eu de signaux on se comporte très bizarrement dessus donc bon ben lui tant pis on peut pas tous les avoir moi je l'attendais à 49 minimum pour l'instant il n'y est pas donc j'en ai pas le xrp il est toujours coincé dans son range ici on voit qu'il ya la résistance à la grise ici qu'on a tapé une fois qu'on a échoué deux fois on a échoué donc en attente mais ça ce rebond ressemble potentiellement à une impulsion à l'heure actuelle donc je garde d'accord et j'ai des ordres toujours plus bas chez lui c'est sur lui pardon voyez qu'on était venu chercher un si vous regardez ici la mèche est venu chercher la première case identifiée ok à 0,21 bon moi malheureusement mon ordre limite était un peu plus bas mais c'était bien venu chercher la première case et ma grosse zone si on c'est à dire si on doit refaire des nouveaux plus bas ma zone d'intérêt elle ici c'est la zone grise donc entre 0,15 et 0,18 xrp btc il ressemble à enfin il ressemble un peu pas tant que ça à iota btc pour moi j'attends là qu'ils se retournent j'avais acheté le breakout ici sorti sur entrée d'accord quand j'ai vu que ça commence à faire la belle rouge ici bon ben sorti sur entrée maintenant j'attends de voir si il offre un momentum qui se retourne en h4 en daily pardon et bien je vais sérieusement penser à racheter ça mais force est de constater pour l'instant que ça n'arrive pas ok un coin qui quand même se comporte un joli graphe c'est lui d'accord c'est link on pourrait voir un deux trois quatre cinq ici avec la divergence qui s'est mis en place donc lui s'il veut venir là chercher ses zones là il va m'intéresser fortement vers les 2.11 là pour long avec stop loss dessous ici pour viser des nouveaux sommets d'accord il a un graph qui est très très joli le raven bon il fait trop de mèche il fait trop de mèche c'est pas grave et xlm il ressemble à rien dans le sens où il fait ces espèces de trucs comme ça donc quand je comprends pas les graphes ben je les traite pas donc pour moi ça ça ressemble à rien ça fausse un peu l'analyse il grinde comme ça des trucs qui ressemblent à que dalle donc lui voilà non grosso modo le message c'est je pense que la macro éboule sur btc avec le weekly il faut chercher à renforcer toujours ses positions sur le daily le h4 et le h1 d'accord c'est ce que ce à quoi je m'attelle d'accord on voit que la h1 on est venu chercher la survente on n'a pas cassé on est venu chercher le niveau et identifié par l'algorithme ici pile si on démarre et qu'il fait une convergence H1 dans ce cas je rachèterai mais je suis plus enclin à penser qu'on va aller chercher les 8500 dans le sens où cette structure ici elle me semble assez bizarre assez corrective et donc on irait chercher un peu plus bas d'accord 8500 pullback sur cette trendline pour essayer de lancer le nouveau mouvement haussier voilà je vous souhaite surtout qu'en plus si on regarde un H1 on a eu un petit signal ici bon bah qui est déjà consommé probablement ça a baissé sur le momentum ici ok donc voilà voilà bon week-end à tous